Le plus petit yac Au sommet des monts enneigés, là où tourbillonne des spirales de flocons glacés, blottis contre le reste de son troupeau, vivait Gertie, la plus petite de tous les yacs. Avec une laine épaisse et bouclée sur le dos, Gertie était immensément fier d'être un yac. « Pataclope, pataclope, sur les pics ! » Dotée de petits sabots antidérapants, elle grimpait en galopant, sans jamais déraper sur le verglas glissant. Oui, Gertie avait tout d'une grande. « Sauf que je suis le minuscule yac à l'arrière du troupeau, soupirait-elle, toujours à la traîne. Je veux grandir et prendre de la hauteur. Avec leurs sabots costauds et leurs cornes imposantes, les grands yacs peuvent tout faire. Tu sais, les yacs sont tous de tailles différentes, lui disait sa maman. Et la grandeur peut prendre d'autres formes. Peut-être qu'un jour tu seras immense et puissante, mais ne sois pas pressée. » Dans la nuit noire percée d'étoiles, au milieu du troupeau, Gertie poussait de longs soupirs. « Attendre de devenir immense et puissante, ça peut prendre tellement de temps. Je ne veux plus être petite. J'ai besoin d'être grande. Aujourd'hui ! » Si tu veux connaître la suite du plus petit yac, viens vite à la bibliothèque. Le livre t'attend. « Tout d'inqui wrap, c'est cool. Je veux attirer l'audtitrage. » – Sous-titrage FR 2021